C'est bon les gars, on va rester comme ça, ça va être une discussion chill autour de Boruto, on va se poser, je fais mon retour les gars, le micro n'est pas présent parce que mon micro est en deuil, sachez-le, le port USB n'est plus là, on se fait un live chill, on discute Boruto, on discute Senrigan et j'en passe, on discute Aida, mais on se pose les gars, tranquille, mettez-vous bien, posez-vous, on discute, la cata les gars, la cata, j'ai pas lu les derniers chapitres, bah moi je les ai lus, j'aurais préféré pas les lire spécialement, ah putain ça fait plaisir de vous retrouver la tombe de beaux gosses, comment ça va, comment ça va, depuis le temps, depuis le temps qu'on s'est pas retrouvé là, posez calmement et tout, j'ai plein de trucs à vous expliquer, pourquoi j'étais absent 3 mois, qu'est-ce que je faisais, le micro est caca, on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on peut, tu diras ça à mon PC qui veut pas que les ports USB marchent, est-ce que c'est de ma faute à moi, est-ce que c'est de ma faute à moi, oui, oui, bien sûr que oui, ton projet DB avance bien, il avance plus que bien, il avance plus que bien, bon, pour la terre courte, pour ceux qui ne savent pas trop pourquoi j'étais aussi absent, sachez que pour commencer, j'ai créé mon manga, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, c'est Dragon Ball Kakumai, donc c'est un fan manga que j'ai créé avec Poisson Labo et Renko, les gars, et ça déjà, ce n'est pas rien, et Dragon Ball Kakumai, c'est une petite dinguerie pour l'instant, c'est qu'on retravaille le truc tout petit, on le recadre, on fait ça proprement, amicalement, entre potes, c'est très chill, et ça prend du temps et qu'à côté, je bosse et tout, mais sachez que là, je suis sur un montage sur du Demon Slayer, du Boruto Arrive et tout, mais tranquille, tranquille, les gars, vous allez kiffer. Il y aura des reviews sur Boruto, il y aura des reviews sur Demon Slayer, sur Dragon Ball, on parlera donc de mon manga à moi, qui est donc Dragon Ball Kakumaii, et franchement, on ferait tout très cool. T'es content que tes prédictions sur code se soient avérées vraies ? Là-dessus, on va pas se mentir, c'est que j'ai eu des prédictions sur code, comme quoi il y avait un Kama depuis le début, ça s'est avéré vrai, et j'ai disparu de YouTube. Genre, vraiment, j'ai fait me taper à l'instant, je sais pas si vous avez vu la plante, on a failli se taper vite fait. Les prédictions étaient bonnes, déjà les prédictions étaient bonnes, et quand mes prédictions se sont avérées bonnes, je me suis retiré comme ça. Ça veut dire que j'ai fait une bonne prédiction, et je me suis cassé en l'USD, en mode bon, j'ai eu bon, c'est bon, je m'arrête là pour moi, YouTube Game, c'est fini, ça fait deux ans que j'ai fait une théorie qui s'avère bonne aujourd'hui, je m'arrête là, et je me suis barré un peu sur un... T'as flippé ! T'as flippé de ouf ! Les gars, j'ai fait une théorie en 2018-2019, et ça s'avérait bonne en 2021, je suis parti là-dessus. J'ai eu une belle pause, quand même. Pourquoi Naruto n'est pas mort ? Le scénario aurait changé ? Je pense qu'ils ont du mal à tuer leur héros, toi-même en Gaka. C'était la prédiction du désespoir. Non, c'était la prédiction du Kama, et ça s'est avéré vrai, et voilà. J'ai eu bon, j'ai eu bon, les gars, il n'y a rien à dire. Tu vas faire des prédictions sur chapitre 58 ? Pas spécialement, on peut en parler en live de toute façon. Là, on va faire un petit live posé, tranquille et tout, et après, on se fera une petite rediff sur une chaîne secondaire, tranquillement, posément. On fera d'autres lives, avec là, des micros, des lumières, des danseuses brésiliennes au fond. Et ça, putain, qu'est-ce que j'ai hâte ? Qu'est-ce que j'ai hâte ? Je pense que la qualité de son est très dégueulasse, parce qu'il n'y a pas de micro, et donc c'est le micro de la webcam. J'ai la même webcam que Squeezie, mais pas son talent. Est-ce qu'on peut ? Le son n'est pas de qualité. On ne va pas se mentir, je viens de checker. Dégueulasse. Est-ce que vous voyez l'importance de Ten-Ten dans Naruto ? C'est la même qualité. Si ma qualité sonore devait être quelqu'un aujourd'hui, je serais Ten-Ten. Merci en tout cas, ça fait zizir d'avoir des news de Kakumei. J'avais peur que le projet s'arrête. Non, non, on a repris. Là, en vrai, je pense qu'on peut se faire un tome 1 bientôt, je pense. Là, on est sur l'écriture du deuxième chapitre, fin du deuxième chapitre. On va taquer le 3 bientôt. On veut un vilain plus badass que Pain, qui ferait du sale. Hâte que le time skip arrive. Là-dessus, je suis d'accord. Il faut que le time skip arrive assez rapidement. Il est ouf. Ok. Alors, j'ai beaucoup aimé le dernier chapitre, même si le caractère de Ada, c'est un peu archétype même de la femme fatale. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, en fait, je trouve que niveau tempérament, Delta et Ada donnent vachement, en fait. Tu sais, Delta, c'est la femme forte qui ouvre sa gueule, qui ne laisse pas faire par l'homme. Et Aida, c'est un peu la même. En fait, je trouve que Delta et Ada donnent vachement dans leur mentalité. Et en soi, les personnages féminins qu'on a rencontrés pour l'instant dans Boruto, c'est beaucoup cette image-là. Genre, on n'a pas de femme mignonne. On a Imawari, mais ce n'est pas une femme, c'est une enfant. On n'a pas de femme vraiment forte, avec un tempérament fort dans Boruto. On n'a que des... Des grandes gueules. Je ne vais pas se mentir. On a beaucoup de grandes gueules dans Boruto. Delta, Ada, Wasabi, c'est une grande gueule comme petite aussi, de base. Je n'aime pas le Senrigan. Trop de Dojutsu. Grave d'accord avec toi. Antony. 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 Parlez-y alors. Je suis d'accord avec toi. Je vais revenir dessus, mais je suis grave d'accord avec toi. Ada me hype pas du tout. J'aimerais... J'aime pas son objectif, cette histoire de cyborg caché. Ouais. Je suis d'accord aussi. Senrigan, encore un Dojutsu. Le dernier chapitre est intriguant. Sans être exceptionnel, mais ça donne envie d'en savoir plus sur Ada et sur ce que Code va faire, ou même Amado. Il m'intrigue. L'histoire des pilules d'Amado aussi. Je sens déjà une couille lui arriver. Oh, c'est sûr. Les pilules, moi, je suis sûr et certain que Imawari va en prendre une... C'est le côté médicaments à ne pas laisser à la partie des enfants. Imawari, je sens qu'elle va choper une pilule. C'est une pilule qui stoppe les capacités du Biakugan. Imawari va lui arriver dingue à cause de ça. Une chose qui m'a fait cogiter, c'est pourquoi Ada déteste Amado et surtout pourquoi elle n'est pas révoltée contre lui. Pourquoi elle ne s'est pas révoltée contre lui ? Justement. Ada, en fait, c'est une femme qui est meurtrie par ce que Amado lui a fait en tant qu'expérience. C'est qu'elle a le pouvoir de pouvoir charmer le cœur de n'importe qui. C'est un pouvoir qui est peut-être bête, mais un pouvoir qui est trop abusé. C'est un pouvoir qui est trop abusé. Elle peut charmer qui elle veut, que ce soit des hommes. Et je pense que les femmes, c'est aussi possible. On s'est rendu compte avec déjà Boro qui a décidé de cacher le laboratoire, les cyborgs, de ne pas tuer Ada parce qu'il était sous son charme alors qu'elle était endormie. Ou même Code qui explique qu'il est un peu sous son charme et tout. Elle a le pouvoir de charmer qui elle veut. Et là où elle en veut à Amado, c'est qu'elle n'aura jamais la chance de connaître un amour sincère. C'est que le pouvoir d'Aida, c'est de charmer quiconque. Elle peut contrôler indirectement. En fait, elle ne le contrôle même pas. Ça fait partie d'elle en fait. Dès qu'elle pose ses yeux et son emprise sur quelqu'un, la personne est éprise d'elle. Donc Ada, là où elle en veut à Amado, c'est que c'est une jeune femme meurtrée d'un côté qui aimerait connaître l'amour sincère, qui aimerait connaître un amour fort, puissant et surtout sincère. Sauf que puisque Amado a modifié son corps et lui a mis le côté son Regan et j'en passe, en fait, elle ne peut pas connaître ça. En fait, je pense que c'est une femme qui ne demande qu'une chose, c'est de rencontrer un homme qui l'aime, avoir un amour sincère et de peut-être mourir comme ça. Sauf que là, elle rencontre des hommes qui lui plaisent, mais en fait, elle ne sait pas si la personne l'aime sincèrement ou bien si la personne est juste contrôlée par ses capacités qu'Amado lui a conférées. Et c'est ça qui est assez ouf. C'est ça qui est assez ouf. C'est qu'en fait, elle veut tuer Amado parce qu'Amado lui a privé de l'amour, en fait. Amado lui a privé de l'amour. Et Code est aussi très intéressant parce que Code, tout le système de vengeance qui est en train de se créer et tout, c'est parce que Jigen, donc Ishiki, est mort et que Code est un enfant des poches. Et donc, il considère Ishiki, Jigen comme son père. Donc, en fin de compte, la question, c'est est-ce qu'on peut réellement en vouloir à Code et à Aida ? Parce qu'en fait, cet arc-là, cette nouvelle saison parle d'amour. C'est peut-être niais, mais ça parle d'amour. Aida veut supprimer Amado parce qu'il lui a privé de l'amour sincère. Et Code veut se venger de Naruto, Sasuke, Boruto et Kawaki parce qu'ils ont supprimé son père et que l'objectif de Code était de rendre heureux son père et d'être reconnu par son père. Et c'est beau, c'est beau. On a des méchants qui, là, sont jeunes et attachants. Ils se battent pour une raison qui est l'amour. C'est très beau, c'est très, très beau. Par contre, là-dessus, moi, je kiffe l'écriture. Le ninjutsu, au global, c'est bien, mais il y a un manque de Tejutsu dans Boruto. Ah, je suis pas d'accord. Le Tejutsu est revenu en force dans Boruto. Fin de Naruto, c'était des Rasengan dans tous les sens, des explosions de ninjutsu à droite à gauche. Mais Tejutsu est vraiment revenu en force, je trouve, dans Boruto. Le baryon mode, c'est du Tejutsu. Le fait de frapper quelqu'un et que le baryon se déverse encore de quelqu'un, c'est du Tejutsu. En vrai, Tejutsu est revenu en force. À partir du moment où on m'a fait kiffer un Tejutsu Phi, je vois pas pourquoi j'aimerais pas ce Tejutsu. À partir du moment où on m'a fait kiffer Tejutsu Phi ? Moi, ce qui me dérange, pour l'instant, et je vous le dis clairement, c'est qu'entre le Darmagan de Ishiki et le Senrigan, pour l'instant, de Heida, ils ne valent pas l'écriture d'un... Enfait, il parle en délire. Enfait, il fait des dingueres. Il vaut pas, en fait, le Rinnegan, Byakugan et Sharingan. C'est les trois Tejutsu principaux. Et dans Boruto, ils ont créé des nouveaux Tejutsu, mais ça n'a pas cette essence, en fait. C'est comme le Ketsu Ryougan à la fin de Shippuden. Ça n'a pas l'essence même des trois principaux. Et qu'ils ont... Le Darmagan, c'est très chillé comme Dojutsu. Le Jogan aussi. En fait, le Jogan, on aura beau faire une belle écriture, de beaux dessins, de beaux combats, et ça n'aura jamais l'essence du Bakugan, Sharingan et Rinnegan. Donc, c'est cool qu'ils créent des Dojutsu dans Boruto, mais je trouve que niveau écriture, ça ne casse pas trois pattes à un canard, tu vois. Le Darmagan détenu par Ishiki ou Tsutsuki, Jigen, quoi. Le mec nous a fait trembler pendant des années et des années. Et quand on est en combat, le mec, il ne fait rien. Tu ne fais rien. Et que l'attaque sur le sol. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'ai un peu décroché avec Boruto quand on a commencé à faire « Ouais, je vais réveiller l'armée des cyborgs. » Terminator, il va se calmer. Bon, j'accepte que l'ère des ninjas est révolue et qu'on zappe un peu le truc et tout. Mais les cyborgs, je commence un peu à avoir peur. J'ai vraiment peur de voir l'armée des cyborgs arriver à Konoha et faire « Off ». En fait, la transition entre ninja et le futur, c'est beaucoup trop court. Il n'y a pas cette ellipse suffisamment faite. Tu penses que Ada est la fille d'Amado ? Non. Delta est la fille d'Amado, j'en suis persuadé. C'est sûr à 1000%. Mais Ada n'est pas la fille d'Amado, je pense. Oui, oui, oui. On veut voir une coopération Orochimaru-Amado. Il y aura une coopération entre Orochimaru-Amado et Katasuke, c'est les trois génies de la science et de la biologie. Il y aura une alliance Orochimaru-Amado et Katasuke. En gros, Ada est en manque. Non, Ada n'est pas en manque. Ada, c'est une femme qui cherche l'amour véritable. En vrai, l'écriture est belle. Une femme qui cherche l'amour véritable. C'est très beau. C'est très beau. Et en fait, moi, le chapitre, je l'ai lu et j'ai été trop triste parce que c'est une jeune femme qui demande qu'à être aimée et elle demande juste une chose. Elle demande être aimée sincèrement. Elle demande juste ça. Elle veut juste être aimée sincèrement. Finalement, elle ne peut pas être aimée sincèrement parce qu'Amado lui a mis une technologie dans son corps qui fait en sorte qu'elle peut embauter tout le monde. Et donc, elle ne sait pas si quelqu'un l'aime sincèrement ou bien si c'est sa science à elle qui manipule la personne. C'est tellement triste. Elle peut avoir des enfants avec quelqu'un demain et se dire finalement, est-ce que cette personne m'a toujours aimée ou est-ce que c'est mon corps qui la manipule ? En fait, Ada ne contrôle pas le truc. Elle ne se contrôle pas. Elle a des pouvoirs qui surpassent son propre entendement. Et c'est ça qui est beau aussi. C'est ça que je kiffe. C'est que les autres créations de Amado ont un contrôle sur leur pouvoir, sauf que Ada n'a pas vraiment de contrôle sur son pouvoir. Le fait de charmer autrui, elle ne le contrôle pas. Elle ne peut rien faire contre ça. Ça, c'est trop cool. C'est trop, trop cool. En fait, je me pose la question, est-ce qu'elle peut du coup charmer que les hommes ? Est-ce qu'elle peut charmer les femmes aussi, tu vois ? Est-ce qu'elle peut envoûter Sakura et faire en sorte que Sakura tombe amoureuse de Ada ? On ne sait pas. C'est possible. C'est possible. Jigol lui a dit, supprime les cyborgs et tout. Et donc, Amado a donné l'ordre à Borou de le faire, ce que Borou s'est fait envoûter. Après, qui nous dit qu'Amado a fait en sorte que tout le monde soit contrôlé, sauf lui ? Ça se trouve, Amado est la solution pour... Sauf, Amado est le seul homme à ne pas être manipulable par Ada parce qu'il a mis ça dans les codes sources, entre guillemets. Comme Amado est le seul qui sait comment désactiver Delta, tu vois. Il a l'air de se coucher Delta et bim, elle s'endort. C'est le seul à savoir ça. Amado a mis un système de sécurité dans ses créations. Donc peut-être qu'il a un système de sécurité contre Ada aussi. Ça se trouve, il va arriver, il va sortir une phrase, ça va la one shot avec ses crasins au sol. Sasuke, tu penses qu'il pourrait récupérer un bras ou il sera trop têtu pour les reprendre ? Je pense que là, il va peut-être accepter la grève parce que c'est quand ça va être vraiment chaud pour le monde entier, tu vois. En fait, avant, il y avait cette espèce de paix dans le monde entier. Et donc Sasuke est en mode, vas-y, c'est la paix, moi c'est ma rédemption, ça m'apprendra à pouvoir foutuer la merde, donc je ne récupère pas mon bras. Sauf que là, ce n'est plus une question de rédemption, ce n'est plus une question de, oh vas-y, ça ferme ma rédemption. Là, le monde est prêt à s'éteindre, donc au bout d'un moment, la grève, tu la récupères, ferme ta gueule. Tu vas voir Orochimaru, tu récupères Sharingan avec l'un des shins, c'est ce que tu veux. Mais il va falloir qu'on nous demande des trucs. Et moi, je pense que la grève que pourrait avoir Sasuke, ça pourrait être une grève totalement mécanique de fou. Et ça pourrait rejoindre un peu le pouvoir mécanique de l'un des peignes Rikodo. Chose que Nagato utilisait également. Ou son bras est s'ouvre avec un laser. Sasuke pourrait avoir ça. Il faudrait que j'en parle, c'est bien foutu. Le fait que Goruto doive sacrifier quelqu'un pour sa propre survie, ça casse les codes du héros de Sonnen classique. Bré que pour survivre, le héros doit tuer quelqu'un. Bon, on a connu des Rennieger maintenant et compagnie, mais vous voyez. Naruto, à l'époque, on lui aurait dit, vas-y, tue quelqu'un pour survivre, il se serait laissé crever. Il aurait préféré mourir que tuer quelqu'un. N'oubliez pas que Naruto, dans tout l'œuvre, Naruto a presque tué personne. Il a tué des Zetsu, mais les Zetsu, c'est des plantes. Bon, tuer des plantes, on le fait tous. Merci aux débroussailleurs. Merci les gars, on représente la débroussaille. Mais vous avez compris, Naruto n'a pas tué beaucoup de personnes dans le manga. Il a tué, si on compte les HS, il en a tué. Mais si on ne compte pas les HS, Naruto a tué très peu de personnes dans sa vie. C'est un mec qui est devenu Okage en tuant presque personne. Geoffrey est au pire, Naruto, il a tué. Dans tout le manga, Naruto a tué deux personnes, je crois. On ne compte pas les Zetsu parce que c'est déjà des morts. Et Zetsu s'est débrouillant. Je parle de tuer des êtres humains, tu vois. Naruto, je ne suis presque personne. On a reçu un don. Attention, oh putain, c'était pas vrai. Oh la vache. Zepelixi, allez. Il y a un don de deux euros. Super longtemps dans la cause. Tristan le geek, et bien salut, de Bull Time. Ce serait intéressant que le fait que Kawaki demande à Boruto de sacrifier un autre Boruto. Ce serait intéressant que le fait que Kawaki demande à Boruto de sacrifier un autre Boruto, dise à Kawaki qu'il est comme Jigun et ça pourrait en faire des ennemis. Ce serait intéressant. Ce serait intéressant que le fait que Kawaki demande à Boruto de sacrifier un autre Boruto, dise à Kawaki qu'il est comme Jigun et ça pourrait... Est-ce que tu n'aurais pas mis... Des mots en trop ? Je pose ça comme ça. T'en fais ce que tu veux. Mais j'ai la certitude que tu as mis des mots en trop dans ta phrase. Ce serait intéressant que le fait que Kawaki demande à Boruto de sacrifier un autre Boruto, dise à Kawaki qu'il est comme Jigun. Moi, je veux Boruto avec les techniques de Minato Kunai et la téléportation instantanée. Et je pense que l'on veut nous faire croire que Boruto soit un méchant. En vrai, je ne pense pas qu'ils partiront sur la téléportation instantanée. Il n'a pas besoin de ça, le garçon. Non, il a le Jogan, il a le Kama. Franchement, il a vraiment des capacités de dingue. Il n'a pas besoin des capacités de Minato ou de Naruto. Toi, tu es vraiment un parjo. Pourquoi Sasuke n'a pas utilisé son Rinnegan quand il est dans le passé ? Oh vache, vache, vache. Non, imagine que Jiraya voit le Rinnegan. Il a fait, oh là là, tu as de beaux yeux, tu sais. Donc là, bim, ça va bien fuck le truc. Tout se renverse, les timelines se mousculent. On revient dans le présent. Tenten est le Okage. Kiba est devenu Mizu Okage. Son chien est devenu Kasekage. Kasekage, il a pris la place de Gahara. Gahara, il vend des croquettes à Konoha. Et puis pour finir, Ino, elle a créé le village des Fleurs avec Orochimaru qui est fleuriste au village. Alors imagine si le Rinnegan avait été vu à l'époque. Comment ça fout le bordel là-dedans ? Imagine deux secondes. Oh, tu es mal marré, je peux te le dire. Alors heureusement que le Rinnegan est bien resté caché sous le cache-œil. Sinon, putain, c'est pas dans la merde. Pas dans la merde, ça, je te le dis. Ouais. Et même derrière, je kiffe, on découvre un nouveau Darkoze. Le Darkoze sous-cook. Ce Darkoze-là, il est incroyable. Ce Darkoze sous-cook, là, il est... Le Kokonojutsu. Ce que je ne comprends pas, Sasuke aurait dû récupérer son Sharingan avec la technique de renouveau de Sakura. Déjà, il a perdu un Rinnegan par un Sharingan. Déjà, je t'ai jugé. À Kim, je t'ai jugé à l'instant-là. Et secondement, si Sakura pouvait refaire pousser des Sharingan, ça se saurait. Sinon, Kakashi, il aurait un Sharingan, sinon. Donc, sous la Kim, je ne valide pas ta suggestion. Sasuke aurait dû récupérer son Sharingan avec la technique de renouveau de Sakura. Non ! Mais Akim ! Akim ! Si Sakura pouvait refaire pousser des Sharingan, Kakashi, il aurait un Sharingan. Depuis quand la technique du renouveau peut faire pousser des Sharingan ? Non ! Non ! On ne sait pas, Dovienne, c'est nouveau Dojutsu. Ouais, Amado est cheaté. Le mec, il crée des cyborgs plus forts que Jigan au calme. J'avoue que ça... Ah oui, attends ! Parlons un peu du Senrigan. Parce que, de base, j'ai lancé le live pour ça. Je vais donner mon avis, là, complet. Je ne vais plus lire vos commentaires. Et je vais donner mon avis complet sur tout le chapitre Boruto dans la globalité. Senrigan, Amado, les cyborgs, Boruto, Delta. Qu'est-ce qu'elle fait ? Est-ce qu'elle se fait un camping ? Est-ce qu'elle est avec Tsunade en train de cuire... ... ... ... ... ... ... On ne sait pas. On va parler de tout. Est-ce que vous êtes prêts ? Déjà, Code Alcama. J'en ai fait la théorie. Code Alcama. Donc déjà, théorie validée. J'ai fait la théorie fin 2019. Elle s'est avérée en 2021. J'ai fait une théorie. Pendant deux ans, on m'a dit... Darkoze, elle arrête de tirer dessus. Là, n'importe quoi. Code, il a Alcama. Code, il a Alcama. ... J'ai fait la théorie il y a deux ans. On se rappelle de ça ? Merci, ouais. J'ai fait... Pour moi, c'est un enfant des poches. On m'a fait... ... Tu vas me faire croire que le gamin en feu blanc, là. D'ailleurs, Kawaki, c'est Code. J'ai fait... ... ... Oui. On m'a dit... ... ... Je me suis retiré là-dessus. Deux chapitres sont sortis. Je n'en ai pas parlé. D'accord. Donc, Ishiki, il est parti rendre visite à Code. Normal. En audioconférence. Ouais, je vais faire la volonté d'Otutsuki et tout. Et Code, puisqu'il n'a pas de personnalité, il s'est dit... ... Ouais, vas-y, de toute façon, je suis au FC Chômage. Donc, autant que je le fasse. Là-dessus, jusque-là, je suis plus ou moins d'accord avec. Tout le côté Code Kama, le Kama blanc, le Kama incomplet, le Kama imparfait, je kiffe. Vraiment pas mal de fou. Ensuite, j'ai remarqué que Shimoto aimait la France. Parce que Kawaki, Code et Boruto, s'ils activent leur Kama ensemble, ça fait bleu-blanc-rouge. Et ça, j'aime beaucoup. Le Kama de Boruto est bleu, de Code blanc et de Kawaki rouge. Et ça nous fait le drapeau de la France. Et ça, j'aime beaucoup. Rien que pour ça, j'aime Boruto. Le fait que Code parte un peu à la montagne, enfin, du ski, et qu'il rencontre les gardiens de la secte, c'est sympa. J'aime beaucoup. Le côté un peu neige, le côté il y a des montagnes, le côté... Vas-y, moi, j'ai gardé Joubi pendant deux ans et tout. Maintenant, je vais un peu faire du ski. C'est appréciable, j'aime beaucoup. La phase Boruto à la neige, c'est sympa. J'apprécie. Ensuite, ce qui était sympa, c'était le côté Eida. À la fin de ce chapitre-là, j'étais un peu en retenue. Dans le sens où on m'a dit, il y a des cyborgs. Le mot cyborg, il m'a fait peur. Le mot cyborg, j'y allais sans trop y aller. Parce que j'aime les ninjas, j'aime les samouraïs. Quand tu m'as dit qu'il y avait le cousin de Terminator chez Boruto, excuse-moi, j'avais peur d'y aller, déjà. On va mettre les points sur les i et les barres sur les t. Donc, j'avais l'appréhension et la peur de voir débarquer à Konoha les potes de Terminator avec des carreurs à Arambo. J'étais un peu en cri. Finalement, on se rend compte qu'il n'y a pour l'instant que Eida. J'espère qu'il n'y a que Eida. Et donc là, on a appris qu'il était un peu Eida. On s'est un peu foutu de ma gueule sur ce scénario. Le Senrigan. Je vais faire autrement. Le Senrigan, la capacité d'être en fait une caméra de surveillance. Vraiment, vraiment. Le pouvoir de la meuf, c'est d'être une paparouille. Paparazzi. Le pouvoir de la meuf, c'est de faire du paparazzi, la gars. C'est son pouvoir. Elle peut remonter dans le passé jusqu'à la date de sa naissance. Elle peut aller dans le passé. Et donc, checker comme ça avec ses yeux, voir un peu ce qui s'est passé et tout. Et assister aux scènes, aux combats. Et donc, si elle veut, elle a la capacité de pouvoir aller à la 4ème Grande Guerre Ninja. Et donc, de savoir ce qui s'est passé avec Juby, Obito, Madara et compagnie. Le pouvoir est cheaté. Ok. Mais comment il est expliqué ? C'est éclaté. Elle a un pouvoir de caméra de surveillance. Par ce biais. Est-ce que Aida est une cyborg ou une androïde ? Deux choses complètement différentes. Dans le manga, il parle de cyborg. Mais des fois, entre deux versions anglaises, japonaise et française, les mots changent. Est-ce que Aida est une androïde ou une cyborg ? A-t-elle été créée à 100% par Amado ? Ou était-elle avant humaine ? Et donc, elle est devenue cyborg grâce aux modifications de Amado. Par ce biais, il est possible et ce serait cool que Aida soit une habitante du royaume de Q. Ce serait cool. A la rigueur, s'ils font ça, je dis ok, cool. Le royaume de Q, c'est quoi ? C'était le royaume qu'il y avait à l'époque, les deux gros royaumes, à l'époque de Kaguya. Où tu avais les royaumes avec les archers et tout. A la rigueur, ce serait intéressant. Qu'on te dise, ouais mais Aida, c'était une humaine avant. Et elle est morte il y a 1000 ans. Elle avait déjà rencontré Kaguya à l'époque. Et on fait, ah, intéressant. En fait, c'est ça qui nous bloque. C'est en ça qu'Aida est un peu mystérieuse pour l'instant. C'est que quand elle dit, j'ai la capacité de voir dans le passé jusqu'au jour de ma naissance. Est-ce au jour de sa naissance en tant que Aida, la cyborg ou en tant qu'humaine ? On ne sait pas. On ne sait pas. Et là, deux autres propositions. Si Aida a été créée par Amado, elle a été créée. Donc là, il y a plusieurs questions à se poser. Dont, pourquoi cette apparence-là ? Est-ce qu'elle n'aurait pas l'apparence, un design ou un truc qui ressemblerait à sa femme ? Ou à une soeur, un truc comme ça et tout ? Pourquoi Amado, il a donné une apparence de femme ? Et pas d'homme, par exemple. Et si c'est le cas inverse, et si par exemple, Aida existait il y a plus de 1000 ans et qu'elle a été récupérée et modifiée, pourquoi elle ? Pourquoi pas le mari de Kaguya ? Attends, on met le coût. Après, je ne pense pas qu'elle date de l'époque de Kaguya, parce que ça finit en Tsukuyumi infini, et qu'ils sont tous scannés. Ils sont tous scannés. Mais, Darkoze, tu m'autorises à... Darkoze, tu m'autorises à m'autoriser à me pub ma chaîne YouTube ? Tu m'autorises à m'autoriser ? Bah ouais, ouais. Mais... Le pouvoir d'Aida est cheat, encore une fois, dans le sens où elle peut tout savoir sur le monde. Et par ce biais, elle peut connaître tous les jutsus des passages, leur façon de combattre, leurs points forts. Est-ce que quand ils commencent un combat, ils ont l'habitude de mettre une droite ou une gauche ? Est-ce qu'ils vont au coup de pied ou au coup de poing ? Chacun a leurs habitudes, chacun a leur histoire. Et par ce biais, si Aida va devant Naruto, elle peut l'attaquer sur des choses qu'il a vécues, qui pourraient le blesser, parce qu'Aida connaît tout sur le monde, à partir du moment où elle est née. Donc en fait, elle est née il y a peut-être un mois, comme elle a pu naître il y a 1000 ans. Et que sans ça, Aida peut être terrifiante, parce qu'on ne sait pas quel âge elle a réellement. On ne sait pas quel âge elle a réellement. Elle peut avoir 1000 ans, comme elle peut avoir 2 semaines. C'est bête, mais c'est vrai. Mais là où elle est terrifiante, c'est que puisqu'elle connaît tout sur le monde, et que le monde n'a aucun secret pour elle, elle peut aller dans Naruto Uzumaki, et lui faire « Alors J'irai à Minato et Kushina, ça va ? » Et là, il va faire « Wow ! » Coup de mou, tu vois ? Et là, elle en profite pour « Bah, bah, bah ! » C'est en ça qu'elle est terrifiante. C'est qu'elle sait tout, tu vois. Elle sait tout. Elle sait vraiment tout. Là, c'est terrifiant. Néanmoins, ça rejoint la problématique que vous disiez dans les commentaires tout à l'heure. C'est les Dojutsu d'Omburoto. Les Dojutsu d'Omburoto sont devenus trop éclatés. Là, c'est cheaté pour être cheaté. Vraiment, je ne rigole pas. Son pouvoir, c'est d'être une caméra de surveillance. Son pouvoir, c'est d'être paparazzi. Et je ne rigole pas. C'est son vrai pouvoir. Elle n'est pas paradis, la meuf. La Go n'est pas paradis. C'est éclaté. Le Byakugan, vous savez ce que c'est ? C'est stylé. Le Sharingan aussi, avec ses évolutions. Le Rinnegan, c'est stylé. Les 3 Dojutsu principaux sont stylés. Et là, sa capacité... Peut-être qu'il y a d'autres caractéristiques. Sa capacité est de pouvoir voir ce qui s'est passé dans le monde en remontant dans le passé avec ses yeux. La meuf, c'est le JT de TF1. C'est le JT de TF1. Ou bien... Ouais, c'est une paparazzi. C'est Google. La meuf, c'est Google. On va l'appeler Google, de toute façon. Ada, c'est Google. Elle a juste mémorisé les choses du monde. Et c'est en ça qu'elle est trop cheatée. C'est qu'en fait, puisque Ada a la capacité de tout savoir entre le présent et sa date de naissance, pour que quelqu'un puisse l'affronter et la vaincre, la personne devra changer son style de combat et en gros, faire des techniques inédites face à elle où elle, elle va se dire « Ok, Boruto Uzumaki, il a telle technique, telle technique, telle technique, telle technique. » Face aux quatre techniques de Boruto Uzumaki, je sais comment les parer, je sais comment les stopper. La seule solution sera de créer quelque chose d'inédit face à elle. Puisqu'elle connaît tout de leur passé, il faudra surprendre son savoir du passé face au savoir du futur. C'est la seule solution. C'est un peu comme avec l'arc cyborg dans Dragon Ball Z où il y avait Dr. Gero et C-19 qui étaient en mode « Ah, grâce au robot mouche du ruban rouge, nous savons tous vos exploits, toutes vos capacités par rapport à ce qui s'est passé sur Namek et tout. » « Le robot vous a suivi sur Namek, on était là pendant l'arc cyborg et tout. » « Donc on a vu vos techniques, vos capacités, vos potentiels latents et tout. » Et Vegeta, il fait « Mais tu t'es arrêté à Namek ? » Et Vegeta, il dit « Mais t'es complètement con de t'être arrêté à Namek parce que moi, je suis devenu ultra fort après Namek. » Donc toi, tu crois vraiment que Goku est le seul à être un super cyborg. » Et donc là, il lui fait « Bam ! » Il pète les bras, il devient un super cyborg. Il lui fait manger la terre. « Ben, je pense que c'est un peu pareil. Si Eida a la capacité, je me répète, de voir entre aujourd'hui et sa date de naissance, donc d'avoir un savoir immense et parfait du passé, il faudra la surprendre sur le présent et sur le futur. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien foutu et ça, je peux bien aimer. Par contre, l'écriture même et comment c'est amené, comment c'est écrit des deux jeux de sous, ça, c'est éclaté. Ça, c'est éclaté. Même le deux jeux de sous de Ishiki, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Il n'est pas stylé. Là, aujourd'hui, je vous fais une interro où je vous dis « Tiens, les abonnés, c'est quoi le Darmagan ? » Le deux jeux de sous qu'avait Ishiki, il fait quoi ? Il symbolise quoi ? C'est quoi ses réelles capacités ? En vrai, je pense que même pas 30% d'entre vous peuvent être clairs et explicites sur le truc. Même moi, tu m'interroges, je te dis « Hé, Darkoze, c'est quoi le Darmagan ? » Je te fais « Alors, le Darmagan, ça a la capacité de pouvoir voir dans les gènes des gens, de pouvoir stocker des choses dans des dimensions, de jouer sur leur masse. Tu vois, je ne suis pas serein quand je te parle du Darmagan parce que le Darmagan, c'est trop flou. Ça s'est expliqué trop mal. On a dû tous être là quand on a lu le Darmagan, prendre une feuille blanche et faire... Ok, alors, on peut faire ça avec. On peut faire ça aussi. Ça aussi. Alors que Kishimoto, quand il nous expliquait le Sharingan, le Byakugan ou le Rinnegan, putain, les dessins étaient clairs, précis, les bulles étaient carrées et putain, on t'expliquait les deux jeux de sous de l'époque. Tu étais en mode « Ah ok, donc le Byakugan, c'est pas mal de voir ça, 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 voir les points méridiens, vue à 360 degrés sauf 1 degré et tout. Sharingan, donc deux jeux de sous, hop, calculer ça, ça, ça. » Enfin, tu vois ? En fait, c'est ça qui me dérange avec Boruto, c'est qu'il te crée des deux jeux de sous mais il ne te les crée pas bien ou bien l'écriture n'est pas bonne. « Merci Manga Master, je te kiffe, je te love. » Je ne sais pas s'il y a eu d'autres dons dans ce début de soirée mais ceux qui ont fait des dons, je vous kiffe, les abonnés aussi, je vous kiffe de fou mais les dons aident beaucoup pour le développement de la vidéo. « Ok, je vais vous donner un peu de sous-titrage sur le site 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 sans béguément, ça voulait dire ça aide au développement de la chaîne, c'est ultra cool. Donc merci à ceux qui font des dons et tout, vous êtes des dieux vivants et je vous love de fou. Donc merci Manga Master. Mais voilà, c'est ce qui me dérange avec les dojos de sous actuelles, c'est que je ne suis pas contre le fait de créer des nouveaux dojos de sous mais je suis contre le fait qu'il n'y ait pas une belle écriture. Je ne suis pas fou. Ce n'est pas fou. Ce n'est pas fou. Si tu veux me créer le Senrigan ou le Darmagan, fais-le. Fais-le bien. Explique-le bien. Ça te coûte quoi de faire une belle page de bien expliquer les choses ? Ça ne coûte rien. Et c'est ça qui me dérange. C'est que Eida ou Isshiki, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont là pour te dire dans Naruto, il y a des dojos de sous, il y en aura aussi dans Boruto donc on va vous faire ça, 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 ça. Les gars, arrêtez. En vrai, non, je ne suis pas d'accord. Ça va faire 5 ans, 4-5 ans que le Djogan est apparu dans l'anime. Ça fait 5 ans qu'il existe. On ne sait toujours pas, on ne sait toujours pas à quoi sert le Djogan. C'est l'œil pur, il a un lien avec les dimensions, il voit un peu les brèches dimensionnelles. OK, point. C'est tout. C'est tout. Et le Djogan est apparu il y a 4-5 ans. Le Djogan est apparu il y a 4-5 ans. Alors, si en 4-5 ans, tu es dans l'incapacité de me détailler ce que c'est que le Djogan, déjà pour l'instant, je suis un peu de la vieille école mais ne me crée pas d'autres dojos de sous. Tu en as créé un, tu n'arrives pas à le développer. Pourquoi me créer le Darmagan et les Sainte-Rigan ? Je suis un peu colère. Je suis un peu colère. Et puis, dans le fond, c'est la capacité d'une caméra de surveillance. Et c'est trop cheaté. C'est trop cheaté. C'est beaucoup trop cheaté. D'ici qu'on apprenne que le Sainte-Rigan, au final, ce serait un œil qui n'a pas ce pouvoir d'origine. Ça se trouve, Eida, elle a un pouvoir qui n'est pas d'origine et donc, elle peut voir du présent jusqu'à la date de sa naissance. Mais ça se trouve, le Sainte-Rigan originel aurait la capacité de voir à travers le le présent et le futur. Imaginez, si c'est ça, ça serait une cata. Déjà, Urashiki, enfin, il y avait ça aussi. Déjà, Urashiki, dans l'anime, il pouvait un peu prédire le futur dans le sens où il pouvait se prendre un coup, revenir à un chouïa en arrière avant de prendre le coup et donc, il jouait sur le temps, déjà. Et comme dit Obito Uchiha dans les commentaires, en fait, c'est le souci. c'est les dojo-dessous, les pupilles trop mal exploitées. Je ne suis pas contre le fait de créer des trucs, mais il faut bien le faire. Il y a plein de mangas qui ont un thème qu'ils ont élargi fois mille, mais ils l'ont bien fait. Je prends le cas de Jojo Bizarre Aventures, je ne suis pas un fan du tout. Jojo, je ne suis pas fan. Par contre, je sais qu'ils ont leur système de stand qui est leur système à eux et les stands, il y en a énormément dans Jojo, mais chaque stand est bien expliqué, bien exploité, bien montré. Et pourquoi on n'a pas la même ? On a fait du bon taf avec Rinnegan, Makugan, Shirengan. Pourquoi on n'arrive pas à suivre ? Darmagan, Senrigan, Ketsuryugan. Le Ketsuryugan, pareil. Ça se voit que c'est le dojutsu de leur série. Même les scénaristes ne savent pas où ils voient que le dojutsu a un seul souci. C'est que là, ils sont vraiment en train de créer des jeux pour créer des jeux. Ils ne créent pas des jeux pour le scénario. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le Byakugan avait une place dans le scénario pour expliquer l'histoire Naruto. Le Byakugan avait sa place. Shirengan aussi. Rinnegan aussi. T'enlèves l'un des trois, Byakugan, Rinnegan, Shirengan, t'enlèves l'un des trois, l'univers de Naruto n'est plus le même. Ça en est impacté. Vraiment. En fait, c'est ça le souci. C'est que l'un des dojutsu dans Naruto, tu l'enlèves, l'histoire n'est plus la même. Dire que dans Boruto, t'enlèves l'un des dojutsu, je ne sais pas. En fait, c'est la phrase. Ils sont oubliables. Ils sont oubliables. Alors que dans Naruto, tu ne peux pas oublier le Shirengan, le Rinnegan, le Byakugan. C'est trop marquant. C'est trop emblématique. C'est signature. Les gens, quand ils pensent Naruto, ils voient limite le Shirengan. Et en fait, le Darmagan, le Tensei-gan, il y a trop de pupilles dans Boruto qui ne servent à rien. Ils ne servent à rien. donc, Yasa, en fait, elle est déjà très cheatée par rapport à son œil et en plus, elle a la capacité via son corps de pouvoir faire en sorte que tout le monde tombe sous son charme. La meuf est trop cheat. La meuf est beaucoup trop cheat. Et donc, là, je me demande comment les héros peuvent ne pas perdre. Parce que Naruto et CSK sont nerfs dans le sens où là, il a perdu un Rinnegan. L'autre a perdu Kurama. Donc, Kurama est mort pour ceux qui n'ont pas subi que Shubi est mort. Et Eida semble plus forte que Ishiki. Et Code est destiné à être plus fort que Ishiki. Donc, les méchants gagnent en puissance et nos plus puissants Shinobi s'ennerfs. Comment vous voulez qu'on gagne ? Il va y avoir un souci. Alors, oui, la solution, on le sait, c'est Boruto de Kawaki. Mais tu ne peux pas faire en sorte qu'il s'entraîne deux semaines et qu'il revienne au niveau Kage. Et Kara, ce n'est pas fini. Delta, il y a encore deux corps de Delta. Kachinkoji, il est parti cueillir des pâquerettes. Amado, il est encore là. Amado, il est venu avec une armada d'outils ninja et on ne sait pas ce qu'il y a dedans non plus. Je ne sais pas où ils vont avec. Joubi, ce que j'aurais aimé, ça aurait été très fan de service, mais ce que j'aurais aimé, c'est que Kawaki a la rigueur des rigueurs. Enfin, pas Kawaki, Joubi. Joubi, ce que j'aurais aimé, à la rigueur, ils se disent vas-y, il est trop tôt pour que Joubi puisse se manger et le Kawaki et compagnie. S'il y a neuf membres de Kara ou neuf cyborgs et qu'il crée neuf nouveaux d'une Shuriki sur les testiers, qu'il crée neuf nouveaux d'une Shuriki et pour se défendre face à cette menace-là, Naruto aurait dit bah si, les neuf bijoux que nous, on a sur Terre, on les redirige vers des Shinobi et à ce moment-là, chaque ninja prometteur reprend un démon, tu vois. Gara reprend son démon. Les gars, une question, Killer Bee, il est passé où ? Où est passé Killer Bee ? Je rigole pas. Killer Bee, il est passé en vacances. Killer Bee s'est pris une bombe bijou avec Momoshiki et Kinshiki. Il a coulé dans l'eau et depuis Killer Bee, on le voit plus. C'était l'épisode de 64. Épisode 64, on voyait Killer Bee depuis Killer Bee on ne l'a pas revu. Et quand tu cherches partout si Killer Bee est mort, non, Killer Bee n'est pas mort. Ça a été dit officiellement nulle part. Le fait que Killer Bee soit mort, il n'y a rien d'officiel. Il a juste disparu. On ne sait pas. Killer Bee serait mort dans des épisodes suivants. Killer Bee c'est le mec qui a pris un Naruto à contrôler Kyuubi, c'est lui qui a montré l'amour avec les démons. Killer Bee a une importance dans l'univers de Naruto. Vous avez vu tout l'arc qu'on a eu quand Onoki est mort. Quand le troisième Tsushikage est mort, on a eu des obsèques, on a eu des épisodes ultra tristes sur sa mort et tout. Killer Bee serait mort les gars on aurait eu un Naruto en pleurs, on aurait eu des trucs forts. Imaginez si Killer Bee est mort et qu'il a coulé et que Naruto il fait des barres. Honteux, honteux. Si, il a encore le bon Rikodo mais il n'a juste plus les Goudonama. Konamaru et Kakashi ont disparu. Ça, ça, Konamaru c'est ma déception pour l'instant de Boruto aussi. c'est ma déception. Kakashi Kakashi il y a deux ans il disait qu'il allait avoir un arc avec lui une importance cruciale avec Kara mais pour en ce temps donc pour faire la récap du live Code et Ida j'aime bien dans le sens où ces deux enfants meurtris par l'amour j'aime bien l'idée mais ouais les capacités d'Eda pour l'instant je ne suis pas fan en fait elles ne semblent pas avoir de faille elles ne semblent pas avoir de faille et je me dis qu'Amado a réussi à créer une meuf comme ça mais genre comment Amado fait pour créer des gens aussi forts genre tu peux créer des cyborgs tu vois tu peux créer des cyborgs puissants mais des cyborgs aussi forts les gars je peux abuser et les mecs c'est quoi ils ils calment ta joue en vrai calment ta joue les mecs ils créent des cyborgs plus forts que Naruto c'est ce qu'est Ichi mais à ce moment là si Aida et Code ils arrivent j'ai envie de te dire bah putain va dans ton laboratoire avec Oshimaru et Katasuke et crée moi un allié de taille alors et ça j'ai peur aussi le jour où ils expliqueront comment Amado fait pour créer des gens aussi puissants aussi cheater je sens qu'on va être mindfuck ils vont nous sentir une excuse en mode ah tu mets un peu de pain d'épices un peu de pain d'épices dans les circuits avec un peu de tajine et je peux te dire que le pain d'épices plus tajine quand ça ressort c'est pas dégueulasse ça fait vraiment des chocapics je sens qu'on va avoir des excuses les gars ça va être une calamité une calamité imaginez Amado il a bien caché son jeu en fait il est grave fort je pense pas je pense pas Amado je pense pas que ce soit un ninja de base Amado c'est pas un ninja je pense qu'Amado c'est vraiment un mec il a jamais été ninja c'est sûr c'est sûr c'est sûr en tout cas la prochaine vidéo qui sort c'est une vidéo sur Demon Slayer sur le film Demon Slayer donc c'est une vidéo très bien travaillée et tout dites moi vous êtes 68 sur le like 72 maintenant déjà n'hésitez pas à poser des likes à liker et partager et j'en passe là je vais vous poser deux questions donc restez actifs ne quittez pas le live parce que le live là je vais bientôt l'arrêter mais j'ai des questions à vous poser avant donc il faut que vous soyez actifs sur les questions donc déjà n'hésitez pas à liker et j'en passe ça augmente un peu l'engouement et j'en passe sur les vidéos ça fait toujours zizir comme on dirait si bien ma première question c'est est-ce que vous voulez que je fasse à l'avenir une chaîne secondaire avec des rodifs de live comme il y a avec Squeezie avec Inox Tag Michou et j'en passe est-ce que vous voulez qu'on ait un concept comme ça de chaîne secondaire avec des rodifs de live et donc petit montage et tout et des best-of de live ça déjà c'est ma première question est-ce que ça pourrait vous intéresser d'avoir une chaîne secondaire avec des rodifs de live parce que je vais commencer à faire des live je vais trouver un moyen d'avoir un micro je vais mettre des lumières avoir des concepts et tout mais est-ce que ça peut vous intéresser d'avoir des best-of de live déjà ça c'est la première question ok de toute façon après je peux toujours faire comme vous regardez où vous ne connaissez pas de toute façon ok donc ok à vrai les lives il y aura du jeu vidéo il y aura des conversations comme ça là aujourd'hui on a rigolé il y a beaucoup de what the fuck et tout mais il y aura un peu de tout des conversations des lives à plusieurs et tout et j'en passe la deuxième question que j'avais je reviens je ne sais plus ce que c'était je ne sais plus du tout je ne sais plus du tout ce que j'allais dire bref prochaine vidéo sur Demon Slayer donc sur le film je vais peut-être faire une rediv de ça comment je vais faire je pense que ce live là dites moi ce que vous en pensez ce live là je pense que je vais mettre la vidéo en privé comme ça vous ne pourrez pas la voir donc le live je vais le réenregistrer donc screen tout le live et tout et vous mettre le chat au coin de l'écran genre là là vous aurez le chat qui va apparaître et tout je mettrai des images je mettrai un peu d'animation de musique et tout je pense que je vais faire ça est-ce que ça ça peut vous plaire aussi au lieu que là la rediv d'1h20 sorte comme ça où je parle où il n'y a pas de musique il n'y a pas de chat ni rien vous recontextualisez ce live avec des zooms des dézooms le chat de la musique et tout et c'est mieux pour vous de regarder cette rediv et au moins vous avez un peu mon avis sur les derniers boruto et j'en fasse c'est ce que je propose pour ce soir ce soir je peux vous faire ça retravailler le live là et je vous ressors des rediv d'1h30 qu'en pensez-vous jeunes gens est-ce que ceci pourrait vous plaire c'est mieux musique frérot ça serait bien allez on fait ça écoutez les gars c'était un plaisir désolé pour ce premier live il n'était vraiment pas fou il n'y a pas le micro le port usb ne marchait pas j'ai pris beaucoup de temps parce que je le répète je bosse sur Dragon Ball Kakumei qui est le fan manga que je crée avec Poisson et avec Renko ça prend beaucoup de temps c'est un fan manga qu'on crée et là on est actuellement en train de dessiner le deuxième chapitre de Dragon Ball Kakumei ça fait plaisir vous êtes beaucoup d'ailleurs aussi à faire des repostes derrière ça fait trop plaisir vraiment sincèrement merci on voit que sur Twitter c'est retweeté énormément que sur TikTok ça tombe qu'il y a des gens qui en font des TikTok que sur YouTube il y a des gens qui font déjà des reviews bref c'est un plaisir je suis scénariste et créateur de Dragon Ball Kakumei mais merci à Poisson Labo et à Renko qui font un taf de fou dessus ça prend beaucoup de temps c'est l'une des raisons de mes absences de trois mois c'est parce que oui j'aimerais vous parler un peu de Boruto j'aimerais vous parler de Naruto j'aimerais vous parler de Demon Slayer de Dragon Ball Super de Jujutsu Kaisen de la fin de SNK j'aimerais vous parler de tout ça mais en même temps j'ai eu un kiff là récemment c'était de créer un manga avec mes potes et c'est un vrai kiff de bosser avec ces deux gars là qui sont mes potes aujourd'hui donc je ferai d'autres lives avec Jefoss qui est là merci pour le don d'euros mon gars merci énormément avec Jefoss avec Seikyo Devin avec Sucucre Tifalia et tous les autres en tout cas c'était un premier live un peu laborieux un peu à la one again et à la beast to fly comme on dirait si bien et voilà c'est juste un kiff de vous retrouver de faire une vidéo avec vous de pouvoir parler et tout je vous kiffe énormément et merci pour les likes pour les partager et tout maintenant on va aux 100 000 abonnés on y est presque donc on n'a plus qu'à foncer et à choper les 100 000 putain d'abonnés après on pourra s'acheter de la gueule de roue comme on dit si bien inviter des fans acheter beaucoup de nourriture et fêter ça toute la nuit ça c'est un vrai kiff alors merci les gars je vous souhaite une bonne soirée et en tout cas c'était Darkoze en direction de Brest la ville où où il fait toujours beau il fait toujours beau à Brest c'est vraiment une ville que je kiffe sur ce je vous dis bonne soirée encore une fois lâche ton meilleur like et merci à la plante verte elle m'a soutenu tout le live ça c'était un vrai kiff allez bisous les gars je vous aime tous et t'inquiète je ne sais plus quoi dire pour la fin avant je disais ah oui date tes basseaux m'a m'a